Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon Delta de Pokémon Insurgences et cette fois-ci on va faire Delta Lansargo qui pour le coup a un design quand même assez sympathique Vraiment j'avais vu une forme pareille, mais pourquoi pas, c'est vraiment de l'imagination, on le voit A la base du coup Lansargo c'est l'évolution de Caravangue, c'est un Pokémon qui est obtenu par Échange Du coup si vous évoluez, échangez Caravangue avec seulement Escargome, vous obtenez votre Pokémon Puisqu'en fait dans les formes ils switchent leur apparence sur le Pokémon échangé Puisque la carapace de Lansargo à l'intérieur vous avez un Caravangue et un Limaspid Donc du coup la tête du Caravangue, non pas du Caravangue de l'Escargome qui est modifié à l'envers Donc voilà ce que ça donne Ici nous avons un Pokémon de type fée à pur, non pas du tout de type acier et insecte comme le Lansargo de base On va donc voir ce que ça donne Alors déjà Lansargo en stratégie, c'est un Pokémon qui est globalement correct En vrai, malgré le fait qu'il soit extrêmement lent, 20 de vitesse Il a quand même un bulk excellent, un 70-105-105, c'est très bon Il tape extrêmement fort, ce qui veut dire qu'il n'est pas passif Un 135 en attaque, c'est du niveau de Scalperer Pour vous donner un ordre d'idée qui est un peu plus rapide Mais c'est quand même une grosse puissance C'est un Scalperer qui est actuellement le meilleur Pokémon de l'Overuse en 9ème génération à peu de choses près Donc vraiment très très bon critère de puissance Donc du coup, un type fée offensif avec cette puissance, c'est plutôt pas si mauvais Alors il aurait presque préféré, peut-être espérer un double type Mais type fée, c'est pas mauvais en soi pour ce Pokémon Le type fée n'a pas beaucoup de faiblesse Alors évidemment, Assy insecte a beaucoup de résistance Mais offensivement, il se compense un peu plus Et surtout, il a des résistances qui sont plutôt pas mal aussi L'immunité dragon et la résistance combat, la résistance ténèbres sont pas mal Donc c'est pas si mal que ça globalement A côté, alors son premier talent, c'est Heatproof Donc ça c'est le talent qui lui permet de mieux résister aux attaques feu Ce qui lui fait une pseudo résistance feu Donc ça c'est évidemment fort Et puis en plus, il ne peut pas se faire brûler Donc comme il est physique, c'est très utile Il a Sweet Veil, alors Sweet Veil, je ne sais plus ça fait quoi celui-là C'est lequel, parce que j'ai tendance à déconfondre ces talents entre eux Ça marche avec les alliés, donc ça, ça n'a pas... Ah oui, ça aide l'alliés sur le terrain Je crois que c'est pour les statues ou quelque chose comme ça Parce que je n'ai pas eu le temps de voir Je crois que c'est Aromavoile en français C'est un des talents de Florge ou de Cocotide ou un truc comme ça Bon, ça inné en des talents C'est utilisable qu'en VG ça, c'est pas très intéressant Et en talent caché, il a Simple qui va doubler les augmentations de statistiques Comme des baisses, donc ça c'est plutôt pas mal Je crois que le Pokémon doit avoir accès à Dance Slum, quelque chose comme ça Où il a Slack Off Oh, je crois qu'il n'a pas de move de soin à la base Donc Slack Off, très très intéressant Donc ça n'a pas le nerf des points de puissance comme en 9G Kalinry Stabé, évidemment très fort Il a Cross Shop, c'est un très bon combat fait C'est un peu le garde de fer du pauvre Qu'est-ce qu'il possède ? Est-ce qu'il a dans Slum ? Il a dans Slum, dans Slum simple, évidemment Qu'est-ce qu'il a d'autre ? Il n'a pas grand-chose ici Il a Rock Slide, oui Et ici, il y a quoi ? Sabotage Peut-être de faire Sabotage Il est un petit peu restreint, mais en vrai, ça va En vrai, il n'a pas besoin de grand-chose dans ce Pokémon S'il avait été au combat fait Ça aurait été pas mal Ah, il est intéressant En vrai, simple, quand tu as 135 de puissance Avec ta dans Slum, t'es pas mécontent Surtout vu le bulk Ouais, non, en vrai, c'est potentiel Alors le gros, surtout qu'il a du soin Bon, ça palie un peu à sa vitesse En vrai, il y a un potentiel avec ce Pokémon, honnêtement Pourquoi pas, en vrai Puis il est très rigolo, son design Donc, ne t'en jamais à essayer Voilà, donc ce sera ça pour cette fois-ci On se retrouve la prochaine fois pour continuer les analyses Sur les Pokémon Delta De Pokémon Insurgences A très bientôt, donc Ciao